C'est officiel, Oliver Bowman s'engage avec Haas pour la saison 2025 de Formule 1, avec de surcroît un contrat pluriannuel pour Oliver Bowman qui, à l'âge de 19 ans, va donc faire ses débuts en tant que pilote titulaire en Formule 1. Ce sera donc pour la saison 2025 de Formule 1, c'était attendu bien sûr, c'est pas une surprise bien sûr de voir Oliver Bowman signe du côté de chaise pour la saison 2025 de Formule 1. Alors il remplace factuellement Nico Hülkenberg qui lui s'engage du côté de chez Sauber Audi et qui va donc quitter Haas à l'issue de cette saison, mais qui sera aussi d'ailleurs le coéquipier d'Oliver Bowman. Ça on va le voir effectivement ensemble, il y a beaucoup de choses forcément à voir autour de l'officialisation d'Oliver Bowman du côté de chez Haas. Il y a des conséquences qui sont très intéressantes tout de même bien sûr sur le marché des transferts. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est 14 baquets qui sont désormais officiellement occupés pour la saison 2025 de Formule 1. Il en reste donc 6 à prendre, donc 6, 6, 6, on est d'accord que c'est 6, 6 baquets à prendre si je compte bien quand même, je suis pas bête. Donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses à voir. La première question d'une certaine manière c'est, est-ce que, est-ce tout de même logique ? Quoique même si c'est attendu, bien sûr parce qu'on le savait, parce qu'il y avait des informations qui indiquaient qu'Oliver Bowman allait signer du côté de chez Haas pour 2025. Mais est-ce tout de même quelque chose de logique ? Est-ce logique de voir Oliver Bowman s'engager avec Haas pour la saison 2025 de Formule 1 ? Et même plus, parce que je vous rappelle que c'est un contrat pluriannuel. Je pose cette question parce qu'il est bon de rappeler le passé récent de Haas en Formule 1. Oui, c'est pas là, je fais référence notamment à Nikita Mazepin et également à Mick Schumer en la collaboration. Quand il y a, la dernière fois qu'il y a eu des rookies du côté de chez Haas, ça a été une catastrophe. On va pas se le cacher, Mick Schumer et Nikita Mazepin, la relation a été nettement compliquée. Et l'écurie était vraiment aussi dans une situation de phase de reconstruction et une phase même d'attente vis-à-vis de meilleurs jours. Alors oui, c'est pas la même chose par rapport à Oliver Bowman, mais dans l'esprit de Haas, d'une certaine manière, c'est quand même resté ancré. Le souvenir d'avoir que la dernière fois qu'on a eu des rookies chez Haas, ça s'est très mal passé, tout de même. Il y a le fait aussi qu'aujourd'hui, c'est logique par contre, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est logique parce qu'aujourd'hui, Oliver Bowman qui signe du côté de chez Haas, c'est un accomplissement absolu. Et c'est surtout... Oh, merci beaucoup ! Oh là là, merci beaucoup ! Et je sais qu'en plus, RMC qui diffusait en plus les matchs de Strasbourg contre Munich, en plus. Je regardais le match tout à l'heure. Je regardais le match tout à l'heure en plus. Donc c'était vraiment trop cool. Merci beaucoup à la team RMC Sports, ça fait extrêmement plaisir. Ils ont perdu ! Comment ça, ils ont perdu ? Comment ça, Strasbourg a perdu contre la troisième et une troisième et une équipe de 3e division allemande, là ? Non mais attendez, comment c'est possible ? Merci beaucoup, en tout cas, à la team RMC Sports pour le Rennes. Ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue et je vous serai bienvenue sur la chaîne. On parle Formule 1 ici, bien sûr, et surtout, on fait l'après-midi de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu ce week-end et qu'on va suivre forcément ensemble en live. Et l'officialisation, donc aujourd'hui, d'ailleurs, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui découvrent notamment la chaîne, d'Oliver Burman, âgé seulement de 19 ans et sera donc du côté de chez As à l'issue de cette 2024 de Formule 1. Il fera donc ses débuts en tant que pilote titulaire en Formule 1 en 2025. On se pose sûrement cette question, d'ailleurs, les amis. Est-ce quelque chose de... Est-ce finalement logique de voir Oliver Burman s'engager du côté de chez As pour 2025 ? Est-ce logique de voir As prendre Oliver Burman, signer Oliver Burman pour la saison 2025 de Formule 1 et même plus avec un contrat donc pluriannuel ? Oui, c'est totalement et amplement logique parce qu'il est bon de rappeler qui est Oliver Burman et surtout, quel est le statut qu'il a Oliver Burman dans le monde de la Formule 1, dans le monde du sport automobile. Oliver Burman est un talent générationnel. Oliver Burman est un krach incroyable. Il est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de la Ferrari Driver Academy. Il est soutenu par la Ferrari Driver Academy. Il est de la même trompe que Charles Leclerc, notamment, justement, Oliver Burman. Il est bon de le rappeler, à l'âge de 19 ans, ce qu'il a produit en Formule 2 promotion. La consistance, le talent qu'il a prouvé, la performance montrent que, justement, il devait être sur la grille de Formule 1 en 2025. Et je vais même aller plus loin, aussi, par rapport à l'Alberman, c'est que, oui, même cette saison de F2, elle n'est pas bonne. Parce qu'il y a la nouvelle augmentation en F2 et c'est très compliqué de performant en F2 cette saison. Et d'être régulier, aussi, au même passage. Même si on est du côté de chez Prima. Mais, sans même parler de son palmarès en Formule 2 promotion, il a gagné la F4 italienne, la F4 allemande aussi, également. La même année, c'était en 2021. Il a fini 3e, donc, sur le podium du championnat de F3 en 2022. Et il a terminé 6e dès sa première saison en F2 en 2023. Il est aussi bon de regarder ce qu'il a produit lorsqu'il a se piloté pour Ferrari. Regardez ce qu'il a fait lorsqu'il était chez Ferrari, lorsqu'il a donc remplacé Carlos Sainz du côté du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Sainz qui souffrait de l'impandicite. Il n'avait jamais piloté cet SF24. Jamais piloté cet SF24. Il a piloté cet SF24, il a découvert cet SF24 dans un week-end de Grand Prix, dans l'un des Grands Prix, qui est considéré comme l'un des plus durs. Le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. Une chaleur étouffante, un circuit exigeant et extrêmement piégeux et extrêmement rapide. Et avec même et juste en ayant découvert cette monoplace la veille, Oliver Mann a terminé dans les points. 8e. Il était extrêmement rapide, extrêmement performant, incroyablement talentueux. Et il a été chirurgical à son niveau. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il a fini 7e. Ah, il a fini 7e ! Il a fini 7e, Oliver Mann, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fait une course. Il avait même retenu d'ailleurs la WCM pendant un moment. Mais il est aussi bon de rappeler que, de ce fait-là, et quand tu regardes tout ça, Ferrari considère Oliver Mann, et Oliver Mann est considéré justement dans le monde de la Formule 1, comme étant un pilote qui est du moins, parmi la FDA et parmi même d'ailleurs, tous les autres pilotes aujourd'hui dans le monde de la Formule 1. C'est lui qui est considéré comme étant le plus susceptible d'avoir un avenir au sein de la Scuderia Ferrari. Aujourd'hui, vous avez Leclerc, et vous avez Hamilton, et en dessous, vous avez Oliver Mann. Celui qui doit être le prochain à signer du côté de chez Ferrari, après Lewis Milton, ou même après Charles Leclerc, on ne sait pas ce qu'il peut se passer dans l'avenir, bien, c'est Oliver Mann. Et en fait, c'est pour ça que cette signature d'Oliver Mann du côté de chez As pour 2025 est totalement logique. Totalement logique. Et en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est totalement logique de voir Oliver Mann signé du côté de chez As pour 2025. Il faut juste qu'il soit bien entouré, en vrai. Ouais. Bien sûr. Surtout que Lewis ne devrait pas rester disant, je ferai, il faut former le futur. Et c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que, ok, on parle d'Oliver Mann sur la logique d'aller du côté de chez As. Et qui, donc, je vous le disais, il est considéré comme le futur de la Scuderia Ferrari, Oliver Mann. Aussi, après, justement, alors mon ordi, il est en train de... Qu'est-ce qu'il a l'ordi ? Il faut qu'il se calme l'ordi au bout d'un moment. Attendez. Je vais calmer l'ordi. Mais non, c'est bon. L'ordi va bien. C'est bon. Je le disais, du coup... Pardon, je reprends. Je le disais, du coup, Oliver Mann en parlait justement du fait que Oliver Mann était le futur de la Scuderia Ferrari. Et c'est vrai. Il est le futur de la Scuderia Ferrari. Oliver Mann est le futur de la Scuderia Ferrari. Et de ce fait-là, il est bon de voir s'il est le futur, comme il est considéré. Quand est-ce qu'il pourrait signer du côté de chez Ferrari ? Alors, vous me direz, oui, avant de poser cette question, il faut déjà qu'il fasse 2025, 2026 du côté de chez As, qu'il est en magazine de l'expérience, qui prouve justement qu'il peut mériter cette place au sein même de la Scuderia Ferrari. Mais tout de même, on parle quand même de Oliver Mann, qui a été extrêmement impressionnant en Formule 2 promotion. Impression de sa première course, de son premier Grand Prix en Formule 1 avec la grande Scuderia Ferrari. La manière d'où il a tenu sous cette pression, c'est absolument fantastique, Oliver Mann. On a rarement vu ça dans le monde de la Formule 1. Et à son jeune âge, à 18 ans, venir chez Ferrari en remplacement de Carlos Sainz et performer, absolument incroyable. Donc, quand tu vois ça, tu sais qu'il a comme destiné d'aller du côté de chez Ferrari. Mais quand est-ce qu'il pourrait y aller ? Le contrat de Hamilton, je crois qu'il se termine fin 2027. Ah bah, vous me direz, pour Hamilton, avant même qu'il faut, avant même, bien sûr, il a quel âge, Hamilton ? Il a 38-39 ans, Hamilton ? Donc, fin 2027, si je ne me trompe pas. Ça veut donc faire 39-40-41. Donc, ça veut donc dire 2025-2026-2027. Donc, c'est 2 ans plus 1 en option. Donc, ça fait jusqu'en 2027. On va dire que je pense qu'Hamilton restera jusqu'en 2027. Berman, en gros, il aurait donc l'opportunité d'être chez Ferrari, de signer du côté de chez Ferrari à la fin de la saison 2027 de Formule 1. Puisque Hamilton aurait donc un contrat de 2 ans à assurer, plus 1 année en option. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Hamilton prendra son année d'option pour 2027. Donc, pour Berman, ça veut dire qu'il va devoir attendre 2028. Et en vrai, on ne va pas se le cacher, mais pour Berman, c'est l'occasion, c'est le moment parfait pour se former dans la FDA, du côté de chez As, dans une écurie du milieu de plateau, mais qui fait des performances intéressantes, qui est aujourd'hui une bonne base. Il faut le dire. Berman, être chez As, c'est l'endroit parfait pour s'améliorer. L'écurie a une nouvelle vision pour l'avenir, a une nouvelle structuration au niveau du staff, notamment avec l'arrivée de Hayao Komatsu du côté de chez As aujourd'hui, qui arrive du côté de chez As en tant que nouveau patron, puisqu'avant, il était déjà du côté de chez As. Mais Hayao Komatsu, il remplace Gunther Steiner. Et aujourd'hui, Hayao Komatsu a une vision très intéressante de l'avenir de l'écurie qui peut permettre à Oliver Berman, justement, de s'élever de manière sereine. Aujourd'hui, Berman peut débuter sa carrière en Formule 1 en étant serein. Ce n'est pas comme Gunther Steiner qui te prête une pression toutes les 30 secondes. Non, là, Berman, il a Hayao Komatsu, qui est là pour l'aider et pour lui permettre de s'élever en Formule 1. Et ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant. Donc, être chiasse pour débuter sa carrière en Formule 1, c'est parfait pour Berman, ayant vu, justement, de signer du côté de chez Ferrari à l'issue de la saison 2027 de Formule 1, ce qui sera nettement et absolument intéressant, ça c'est sûr, et certain de voir comment Berman évoluera au fil des saisons pour signer du côté de chez Ferrari. Un point aussi qui est bon de regarder, c'est Kevin Maclusen. Alors, on en a parlé, justement, de Berman, mais à côté de qui Oliver Berman sera en Formule 1 ? Eh bien, on va se pencher déjà pour celui qui n'est à l'heure actuelle pas remplacé, mais c'est Kevin Maclusen, puisque je vous rappelle qu'Hoberman, il remplace factuellement parlant, Nicole Kahnmer, qui, lui, s'est engagé pour l'année prochaine du côté de chez Sauber à Audi, et même d'heure pour plusieurs années, et Kevin Maclusen, il a fait une petite déclaration qui est plutôt intéressante. J'ai 31 ans, je commence aussi à penser que si je termine ma carrière en sport automobile en ayant juste fait de l'AFA en milieu de peloton, cela me semblera peut-être aussi un peu vide d'une certaine manière. Je regarde certaines de ses courses, vous savez, les 24 heures du mois, l'Indy 500, je vois les gars qui gagnent, et bien ils ont l'air super heureux, vous savez. Et bien c'est vrai que c'est plutôt intéressant, parce qu'il a raison en fait justement Kevin Maclusen. Il y a un point qui était plutôt intéressant que je regardais, il a dit j'ai 31 ans. Sachez que dans ma tête Kevin Maclusen, naturellement, il avait 35 ans déjà. Il n'a que 31 ans Kevin Maclusen, je pensais qu'il avait nettement plus. Je pensais qu'il avait bien plus Kevin Maclusen. Mais il fait une analyse de ces gars qui est plutôt réelle. Maclusen, en vrai, il a tout le temps été en milieu de peloton. Il y a eu McLaren au début de sa carrière, après il s'est fait remplacer par Fernando Alonso. Mais sinon, Maclusen, il a toujours été au milieu de gris. Alors que c'est un pilote qui est plutôt fort. Mais là, je pense que... En fait, le problème pour Maclusen, c'est que je pense qu'il y a un manque d'envie. Je pense qu'il est arrivé un petit peu au bout du bout dans sa carrière en Formule 1. Et qu'il devait y avoir certainement, en quelque sorte, un manque d'envie. Un manque d'envie. On le voit, c'est quand même assez poussif ses performances. Il s'est quand même assez bien maîtrisé par Nicole Kedmer, qui est nettement plus âgé que Kevin Maclusen. Nicole Kedmer, il a quand même 37-38 ans. Il a décroché un nouveau contrat. Kevin Maclusen auprès de Cyber Audi pour être dans un projet constructeur en Formule 1, tout de même. C'est quand même assez éloquent de la situation pour Nicole Kedmer. Merci beaucoup, Luxe de Foudroyant. Salut, Alex. Et souhaitons une belle carrière à Berman, nous dit Luxe de Foudroyant. C'est vrai. 16e mois d'avondement. C'est beau être pour ton 16e mois consécutif. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Mais oui. On va espérer une bonne carrière pour Leverman. C'est vrai. Après, je pense qu'il est bien parti, là, pour le coup. Tu vois ? Je fais une comparaison à Oliverman et Andrea Kimet-Antoneli. À l'heure actuelle, Oliverman me donne plus de certitude, même s'il a un moins bon palmarès de Fidor Series par rapport à Andrea Kimet-Antoneli. Mais Oliverman, il me donne une plus de certitude par rapport à ce qu'il est capable de donner, réellement. Et parce qu'il a montré beaucoup de choses en formule de promotion. Et surtout, il a montré beaucoup de choses aussi, forcément, dans ce qu'il a produit dans ses activités formule 1 avec Ferrari, mais également avec Haas aussi, également. Notamment les FPA. Les FPA ont été, de ce que l'on comprend du côté de chez Haas et de ce qu'on lit par rapport à Haas, les différentes FPA qu'a pu produire Oliverman ont été très bonnes et très enrichissantes. Et ce qui a conduit Haas à bien comprendre le produit Oliverman, si je puis dire. Donc, ouais. Il faut aussi regarder. Je vais essayer de retrouver un petit peu ça. Est-ce que j'ai des tweets ? Récupérer des tweets ou pas ? Me parlant de l'avenir. Attends, je vais faire... Est-ce que j'ai pas fait l'avenir de le coéquipier ? Haas, Joe, Ocon, voilà. Est-ce qu'il est là le... Voilà, c'était ça. La question qu'il va falloir se poser, c'est qui va être le coéquipier d'Oliverman du côté de chez Haas ? Donc, du coup, on se posait la question juste avant. Eh bien, par rapport à Oliverman, par rapport à Oliverman, le coéquipier le plus probable qu'il ait, qu'il puisse avoir prochainement en Formule 1 et en Formule 1, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon s'en va être l'option la plus probable du côté de chez Haas la saison prochaine. C'est ce qu'a révélé Hamous. Mais ça, c'était il y a quelques jours, parce que maintenant, les choses, on semblerait-il, changées, puisque, en fait, Esteban Ocon a désormais plusieurs options devant lui. Soit donc, effectivement, Haas. Il y a Sawer Audi qui n'a toujours pas de... Qui est en train de regarder pour remplacer Carlos Sainz, qui ne viendra pas donc du côté de chez Sawer Audi. Et il y a aussi Williams. Donc, en fait, finalement, Esteban Ocon a trois options devant lui qui sont nettement intéressantes. L'autre option, donc, pour Haas, ce serait de garder, donc, Kevin MacDusen. Mais on ne va pas se cacher, il est déjà en train de regarder d'autres choses. Effectivement, d'autres négociations. Il est en train de négociation avec des écuries, mais en dehors de la Formule 1. Voilà, Kevin MacDusen. Et... L'autre point, eh bien, c'est Joe Guagno. Joe Guagno est un pilote qui fait partie des favoris, j'ai envie de dire, pour être du côté de chez As l'année prochaine. Pourquoi je dis ça ? Parce que Joe Guagno, eh bien, l'entourage de Joe Guagno offrirait 30 à 35 millions de dollars pour obtenir le deuxième baquet du côté de chez As. Donc, pour être au côté de Oliverman, eh bien, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour As. Alors, oui, As, aujourd'hui, n'a plus les mêmes problèmes financiers que les curies avaient par le passé. Notamment en étant obligé de prendre une structure comme Oral-Kali pour soutenir les curies. Bien sûr, Oral-Kali, sponsor russe. Et notamment en ayant eu des obligations de prendre Nikita Madiépine. Désormais, la situation est différente. Mais tout de même, 30 à 35 millions de dollars, c'est quand même un tiers du budget de cap, quand même, à prendre pour As, grâce à Joe Guagno. Donc, ce serait une bonne chose pour As de prendre un Joe Guagno, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'ils le feront ? Ça, c'est une toute autre histoire. Et surtout que désormais, eh bien, la nouvelle, elle est là. Déjà, il y a au moins un pilote qui est assuré pour l'année prochaine, à savoir Oliverman, qui sera donc du côté de chez As l'année prochaine. Au côté de qui ? Ça, on verra. Mais en tout cas, Oliverman sera du côté de chez As pour encore plusieurs années en Formule 1 pour un contrat pluriannuel. Il sera intéressant de voir combien de temps il a Oliverman du côté de chez As.